Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire un petit meuble TV. Bon, c'est pas un meuble qui est très compliqué, ça va être intéressant de voir le design de ce meuble. C'est un meuble avec des pieds qui viennent en relief sur le dessus, avec des façades qui viennent propres. Toute la façade avant, le piétement va être en relief par rapport au meuble, et doit, dans la logique des choses, arriver propre et faire une façade vraiment lisse avec les quatre tiroirs. Je pars sur dessiner l'ensemble du meuble pour essayer de comprendre comment je vais le construire, et ensuite de voir comment je vais découper ce meuble pièce par pièce, pour venir les assembler au plus propre et que j'arrive à tomber sur les cotes définitives. Mes plateaux sont déjà découpés, je vais vous présenter ça juste après. Je suis venu faire les supports de tiroirs et les supports du haut. Comme je vous ai toujours dit dans les vidéos, il faut prendre son temps pour préparer ces plateaux, que toutes ces pièces soient bien propres, ça vous fera un meuble qui sera très propre. J'ai commencé dans mon coin par faire le plateau du bas. Nous allons avoir le plateau de séparation qui va venir au milieu ici, et nous avons les deux plateaux des côtés. Donc là déjà, structurellement, quand vous arrivez à cette étape-là, vous avez déjà la structure globale de votre meuble. Et ce qui va être intéressant, c'est de venir faire un montage le plus propre possible, pour que quand vous veniez poser vos tiroirs, vos façades, que votre meuble soit déjà structurellement viable, et que vous ayez déjà quelque chose de concret. Donc là on va partir sur le montage. Donc comme d'habitude, montage simple. Je viens prendre équerre, visseuse, cloueur. On va partir là-dessus, comme ça on aura déjà nos structures de meuble. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, avec des pièces bien dimensionnées, ça va tout seul. On a déjà une structure qui est, bon, pas à 90 parce que les réglages sont faits après, mais on a déjà une structure qui est relativement propre. Alors c'est ça l'avantage du cloueur pour le montage de meuble, même tout ce qui est projet bois, c'est que ça ne vient pas remplacer une vis ou quoi que ce soit. Par contre, l'efficacité de juste venir maintenir, là par exemple, j'ai pas encore mis les vis, j'ai rien mis, on a déjà quelque chose qui tient et ça va nous permettre de pouvoir faire un travail beaucoup plus propre quand on va pouvoir venir mettre les vis propres. En fin de compte, ça remplace tranquillement un petit serre-joint pour pouvoir avoir un montage assez rapide et pouvoir être relativement précis en ce qu'on fait, pouvoir travailler à une main, tout ça, tout ça. On a déjà une belle structure. On peut voir par rapport à notre plan, c'est que déjà on a monté partie basse, la partie du milieu, les deux planches du côté et on a toute la structure haute, la structure basse aussi. On va venir mettre la petite séparation du tiroir qui se fait en tasseau aussi. On va venir le mettre pile à moitié. Donc on calcule, on trace, on fixe. Et ensuite, on va tranquillement attaquer le montage du plateau supérieur et on va venir aussi créer les piétements pour venir les positionner avant de créer tout ce qui est tiroir. On crée déjà toute la structure pour exactement avoir les tiroirs qui rentrent au bon endroit comme on le souhaite. Petit conseil aussi avant de reprendre, quand vous devez venir tracer sur des parois comme ça et vous êtes sur un meuble relativement petit, vous pouvez déplacer facilement, n'hésitez pas à venir utiliser la gravité avec vous. Au lieu de venir se prendre la tête, à venir prendre la cote, la précision n'est pas là. Mais d'accord, ce que vous faites, c'est que vous utilisez la gravité et vous venez retourner votre meuble tranquillement. Vous le posez, comme ça vous travaillez bien à plat. Vous pouvez prendre vos cotes, vous pouvez être relativement précis. Vous venez tracer, vous venez faire votre emplacement. Quand on est sur des meubles relativement petits, il ne faut pas hésiter à le bouger, à le déplacer. Ça vous permet d'avoir un accès au niveau du travail beaucoup plus simple. Allez, je trace et je fixe. Sous-titrage ST' 501 Donc, j'ai fini de fixer mes petites oecker, le haut, j'ai renforcé tout avec des vis. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire le fond pour l'instant, donc j'attaquerai ça demain. En attendant, j'attaque tranquillement le piétement. Alors, le piétement, c'est très simple. Le piétement va venir au niveau des angles, va recouvrir les angles avec une assez grande largeur. Donc, pour faire ça, les petites voliges, je les ai coupées en 8. Je vais venir les poncer, faire des pièces bien propres. Donc là, il va en falloir 8 qui vont faire 57,5. Je vais préparer tout ça et ensuite, on se récupère pour le montage. Je vais préparer tous mes profilés. Donc, ils font 8 d'épaisseur. Et on va devoir venir faire un petit angle propre. Quelque chose d'assez solide et qui est surtout esthétiquement le plus propre possible. Je ne me prends pas trop la tête. Petit filet de colle sur tout le bord. Ensuite, on vérifie bien qu'on va l'utiliser comme face avant. On vient placer. Le but du jeu, ça va être d'essayer de venir mettre des petits clous. Si vous n'avez pas de cloueur, je vais venir faire un serrage au sergent propre. Voilà, la colle est dégueule. C'est ce qu'on veut. On sait qu'il va y avoir un beau contact. On a un coup de doigt. Vous choisissez où est-ce qu'il va être positionné. S'il va aller plutôt à droite, à gauche. Enfin bref, vous choisissez. Moi, c'est le premier, donc je m'en fous. On va venir faire le vietnam ici pour que ça fasse comme si c'était une pièce en bois. Moi, c'est comme ça que je fais parce que je n'ai pas de pièce en bois là tout de suite à venir positionner en dessous. Donc, je viens le faire tranquillement avec des petites chutes de volige. Pareil, je viens positionner proprement. Voilà, moi j'ai prévu 7. Donc, je vais venir mettre 7 proprement. Ça va venir s'appuyer en bas du meuble. Et ça devrait être nickel. On a dit qu'on faisait du 7. Il suffit de reprendre un petit bout de profilet comme ça. On vient couper un bout de 7. La petite pièce qui va aller dans l'angle ici. Avec le couloir et la colle, ça va relativement vite. On met un filet en plaque. Ensuite, on vient placer la petite pièce qui vient ici. Logiquement, ça doit s'insérer. Nickel. On va venir la rentrer tranquillement avec un peu de colle. Un petit coup de marteau si nécessaire. Et puis, le piétement sera fini. Avec la colle et le petit marteau, c'est toujours pareil. C'est si nécessaire. Et puis, il faut y aller doucement. Pas trop mal. On est vraiment... Voilà. Maintenant, il ne faut pas l'enfoncer trop. Il faut avoir quelque chose d'assez plat comme ça. Après, on va venir au ponçage. On aura un beau cube propre. Nous, ce qu'on va avoir surtout sur un face avant, c'est ça et le retour ici. Donc, essayez d'avoir des belles pièces sur celle-là. Et après, ça, c'est vraiment que pour de la résistance et pour avoir quelque chose de complet. On laisse sécher. Après, on ponce et on pose proprement. Donc, je vais faire les quatre. Puis, je vous récupère après. Dès qu'on a fini ces petits pieds. Donc, pour le montage, moi, je conseille, moi, je laisse un bon petit huit heures sécher avant de poncer. Comme ça, toutes les coulures qui doivent venir marquer le bois ou n'importe quoi, tout est sec. On vient poncer. On a une pièce bien propre. Pour le montage. Donc, comme d'habitude, on ne va pas trop, trop se prendre la tête. Le but du jeu, c'est que le pied vienne se mettre en façade ici et vienne prendre l'ombre. Ici, j'ai laissé un espace en bas. Je vais avoir une baguette esthétique ici. Elle viendra se poser tout à la fin. Donc, je vais venir mettre une baguette de 5 cm. Donc, c'est pour ça que j'ai surélevé ma planche de support tiroir de 3 cm. Pour avoir 3 cm plus l'épaisseur, donc 1,8, avoir à peu près 4,8, 5 cm. Et donc là, mon pied, quand il va venir se positionner, il va venir s'appuyer sur la tranche que j'ai laissée. Pour le positionnement du pied, on vient se positionner. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même un bon gros filet de colle ici. Après, voilà, ça reste un meuble télé. Ce n'est pas non plus une armoire ou une commode de 1,50 m de haut. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez petit. On vient fixer le piétement sur la paroi du côté et sur les tranches. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un gros filet de colle ici, bien étalé comme on fait d'habitude. Et ensuite, on vient positionner et on fixe tranquillement au cloueur. Si vous n'avez pas de cloueur, vous mettez ses rejoints comme d'habitude. Enfin bref. Donc, on attaque cette petite fixation de pied. Je vais vous faire celui-là. Je cherche mon matériel. Comme d'habitude, je l'ai toujours dit, il faut être relativement généreux avec la colle. Pas trop non plus pour ne pas non plus que ça coule dans tous les sens. Bon, je n'ai plus beaucoup de colle. Donc, j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai. Là, c'est vraiment la vidéo. Je ne travaille avec pas grand-chose parce que je n'ai plus de colle. Je n'ai plus de contreplaqué pour faire mon petit fond. Donc là, je vais venir présenter ma pièce tranquillement. Vous m'avez présenté votre pièce. Donc, logiquement, si vous avez bien travaillé, ça va tomber nickel. Ok, on n'est pas besoin de réfléchir trois heures. Là, on est vraiment pas mal. J'ai quand même un petit défaut sur le dessus là. Ça me dérange un peu. Mais sinon, sincèrement, on est bien. Et tranquillement, on va venir. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un gros meuble. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, on peut voir que ça coule. Donc, comme je vous ai toujours dit, quand ça coule, c'est qu'il y en a assez. Hop. Hop. Là, ça coule bien. On est nickel. On rentre debout. Et on voit à peu près ce que ça donne. Et vous faites pareil sur les quatre. Donc, là, on est sur l'arrière du meuble. Vu que je n'ai pas de contreplaqué parce que je ne suis pas allé en magasin et que je n'ai pas du tout envie de sortir tout de suite. C'est d'avancer sans fond. Donc, vous, si vous avez votre meuble, vous en êtes là. Vous avez votre fond qui est posé. Vous venez poser votre fond proprement. Vous mettez tout à 90. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à avancer. Et puis, l'étape, on va faire comme si elle est faite. Je vais laisser l'espace de mon contreplaqué, donc de 0,5, pour que quand je serai allé en magasin et que j'aurai mon contreplaqué, je déviterai le bon morceau et je viendrai glisser proprement. Comme je vous ai dit, je suis toujours sur l'arrière. Je vais laisser l'espace pour pouvoir glisser un contreplaqué. Quand vous avez fini de placer la totalité de vos pieds et que vous êtes relativement satisfait du résultat, on avance parce qu'on n'a pas que ça à faire. On retourne le meuble. Ça fait plaisir d'avoir des petits meubles. On peut les déplacer à une main. Comme je vous ai dit, on va venir mettre la petite baguette de propreté qui vient ici, donc en 0,5, pour pouvoir enfin commencer à faire les tiroirs. Donc, ce qui est bien quand on a fixé les pieds, c'est qu'on va avoir les dimensions complètes du plateau supérieur, puisque le plateau supérieur vient se mettre à ras du meuble. Tout ce qui va venir se mettre en façade doit arriver à ras des pieds. Si vous avez bien dimensionné votre meuble quand vous avez fait votre plan, logiquement, ça va tout seul pour le plateau supérieur. Le but du jeu, c'est que le plateau vienne se poser par-dessus, qu'on ait un relief de 2, voire 3 cm au-dessus. Il faut vraiment que ça fasse comme si c'était un seul bloc. Moi, ce que je fais, au niveau de la côte, j'ai 108,5, 109. J'ai prévu mes petites lames. Je les ai coupées en 112, en sachant que je vais retirer la petite bande de propreté de 1 cm de chaque côté. Ça va me permettre d'avoir un plateau beaucoup plus grand, de venir le placer, de venir tracer, pour pouvoir avoir quelque chose qui arrive vraiment à ras du meuble bien propre. Ce que je fais, c'est que j'utilise du parquet en pin déclassé. Il fait 2,3 cm, donc 23 mm d'épaisseur. C'est un bois qui est très sec, qui ne bouge pas et qui permet de pouvoir poser des choses assez lourdes dessus sans que ça puisse bouger. Et en plus, l'esthétique est très sympathique. Je vais fabriquer le plateau, donc comme d'habitude, c'est assemblage. Ensuite, on met des clous pour que ça tienne et ensuite, on vient découper proprement. Je vous mets sur le côté, on fait ça ensemble. Le plateau, maintenant qu'il est fait, on le décale. On va redescendre notre meuble, on va venir le positionner et venir tracer les extrémités du meuble pour avoir exactement ce qu'on veut. Là, je l'ai posé. On va venir prendre un crayon, on va venir le placer au mieux. On prend notre petit crayon et on va venir faire les angles, essayer d'être propre au niveau du tracé. Là, on a nos marquages. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la baguette que vous allez choisir. Alors, si vous n'en mettez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets des baguettes de propôté sur les bords de mon plateau pour venir cacher la coupe. Donc, je viens mettre ma baguette au niveau de mon tracé et je viens retirer son épaisseur. Je coupe et je vous récupère après. Le plateau, il est OK. Ce que je vous conseille de faire pour pouvoir fixer ça, ce serait de venir placer directement le meuble sur le plateau. Comme ça, ça vous permet de pouvoir vraiment vérifier proprement si vous tombez bien. Et après, pour la fixation, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez la gravité avec vous. Donc là, devant, je tombe bien. Sur les bords ici, j'ai un petit débord mais que je pourrais venir poncer si il a besoin. On essaie d'équilibrer de chaque côté et après, on viendra poncer si il a besoin. Pour la fixation, ce qui est bien, c'est que quand vous avez le meuble par-dessus, comme ça, on va venir fixer avec des vis proprement. On part sur visseuse. On choisit des vis. Moi, je pense que je vais partir sur des vis de 5. Vous mettez autant de vis que vous souhaitez. Ça, c'est à votre beau vouloir. Je viens prépercer la totalité des points que je vais vouloir et ensuite, je viens visser. J'ai fait mes perçages. Par contre, je viens de m'apercevoir, si je mets le plateau tout de suite, je ne pourrais plus glisser mon fond comme je l'avais prévu. Vu qu'il s'est passé quelques jours depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je suis allé chercher du contreplaqué en 0.5 pour pouvoir faire mon fond. On va glisser le fond. J'espère que ça va se glisser proprement pour pouvoir après venir fixer tout ça. Ça, j'ai fait de visser au niveau de la bordure. Maintenant, on va remettre le meuble droit. On va venir mettre la petite baguette de 5 ici. Voilà. Bon, tout simple. Ça, je vais vous mettre ça en accéléré proprement. Et ensuite, on s'attaque au tiroir. Donc, comme d'habitude, pour cette vidéo-là, je vous évite la partie tiroir. On n'arrête pas de le faire. Ceux qui sont intéressés et qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait des vidéos consacrées. Maintenant que j'ai le pied qui est installé, on a pu définir l'espace de la longueur du tiroir. Et pour la largeur, comme d'habitude, vous prenez un petit peu moins que ce qu'il y a là, en sachant que la façade va arriver par-dessus. Moi, j'ai essayé 28. Je vais faire le montage des tiroirs dans mon coin et puis je vais récupérer après tranquillement. Je vais faire le montage des tiroirs dans mon coin. Après avoir fait mes petits tiroirs, le bloc soit bien propre, bien rectiligne. Un petit fond en contreplaqué. Le problème qu'on a, c'est qu'avec le coin ici qui vient recouvrir, ça laisse un espace au niveau de l'arrière de la planche. Ça, il va falloir venir le combler pour que le tiroir puisse bien glisser. Donc, pour cela, moi, je fais quelque chose de très, très simple. Si on le laisse comme ça, actuellement, il fait ça. Voilà, il va partir. Ce que nous, on va essayer de faire, c'est créer l'accessoire ici. J'ai prévu une lame de bois qui fait la largeur de mon meuble et qui fait exactement la bonne épaisseur pour venir ici, venir à ras. On fixe cette partie-là. Pour fixer cette partie-là, moi, ce que je fais, un filet de colle. On positionne. On essaie d'être bien propre. Moi, j'ai mis un coup de clouère. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de clouère, bien sûr, des vis, tout ce que vous voulez. Des petits clous de trois. Je me mets tranquillement à l'intérieur. J'essaye de bien me positionner. Deux, trois petits clous. Et ensuite, je suis venu faire une petite planche de huit qui vient faire la largeur du bas du tasseau. Alors, le top du top, c'est de la faire un tout petit peu plus grande pour que, en fin de compte, vous puissiez l'insérer entre les deux, mais qu'elle soit un petit peu serrée. Comme ça, pour le positionnement, c'est top. On va venir la positionner. Moi, je la positionne bien en dessous de la planche que je viens de mettre. Un petit coup de clouère. Essayez d'être bien ras, sinon ça va faire un blocage. Ça peut être lourd. On a notre tiroir qui va venir se positionner ici. Et là, on peut avoir un truc qui glisse proprement. Nickel. Il va nous falloir juste, au niveau d'ici, mettre la cale pour qu'il puisse tenir bien droit. Et ensuite, à partir de là, on pourra enfin attaquer la façade. Je vais mettre une petite cale partout. Et ensuite, on s'attaque aux façades. Tous les tiroirs sont faits. Les accessoires sont posés. Donc, le meuble est pratiquement fini. Là, il va nous rester vraiment le côté façade. Une partie importante de ce meuble-là, parce qu'en fin de compte, c'est la façade qui va faire la propreté du meuble. Je vais essayer de déterminer ma façade, déjà. Là, on va être autour, je pense, on va être autour des 22. Ce que je vous conseille de faire, c'est de déterminer la largeur, en gros, de ce que vous allez faire comme façade. Quand on va venir les poser, on va essayer d'avoir quelque chose de relativement propre. Il faut que les écarts soient droits et qu'on ait quelque chose, on va dire, d'homogène et de beau, tout simplement. Je vais venir débiter des planches, venir tâtonner au fur et à mesure. Je vais avoir mes façades qui vont se construire. Et ensuite, je viendrai les fixer petit à petit en prenant bien mon temps. Donc voilà, pour les façades, prenez votre temps. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est ce qui donne, on va dire, toute l'esthétique à la façade de votre meuble. Prenez votre temps pour bien choisir la dimension, bien choisir l'épaisseur que vous allez vouloir entre les tiroirs. Et surtout, je pense, allez-y petit à petit. Prenez peut-être des planches un peu plus grandes et venez recouper comme vous le souhaitez pour choisir la bonne dimension. Et puis voilà, le meuble est terminé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous montre ce que ça donne à la fin de la vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Merci.